Bonjour et bienvenue sur le MOOC Gestion de Projet. C'est moi qui vous accompagnerai tout au long de votre formation. Alors c'est moi qui vous accompagnerai, mais en réalité, ce MOOC est le fruit du travail de toute une équipe. Des enseignants-chercheurs comme moi, une start-up qui s'appelle YouKnow, et puis des apprenants comme vous qui ont décidé de rejoindre l'équipe pour participer à l'amélioration du cours. Alors qu'est-ce que je vous propose de faire durant ces quelques minutes ? Essentiellement de vous donner les points principaux dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la plateforme, mais aussi réussir ce cours. Tout d'abord, je vais vous proposer de parler de site et de plateforme. Alors regardons ensemble le site gestiondeprojet.pm. C'est sans doute grâce à lui que vous avez pu vous inscrire sur cette formation. Alors il s'agit d'un site web, et sur ce site web, vous allez trouver de très nombreuses formations. Par exemple, voici ici la semaine 1 du MOOC. Alors attention, ce site web a l'avantage d'être disponible en permanence, mais pour suivre la formation, vous avez besoin de vous connecter ici sur unomoc.org. Donc à partir du moment où vous êtes connecté sur cette plateforme, eh bien vous pouvez, nous pouvons suivre votre avancement, vos notes, et vous avez accès à des ressources supplémentaires, par exemple les fils de discussion. Donc les voici qui s'affichent. Alors que faut-il faire dès maintenant ? Il faut aller dans les modules et accepter le code de conduite. Ce n'est que lorsque vous aurez accepté ce code de conduite que le reste du contenu deviendra disponible. Une fois que c'est fait, allez sur la partie tutoriel, et vous pourrez découvrir en quelques minutes les principales fonctions de la plateforme. Donc voilà pour le démarrage. Acceptez le code de conduite, et puis ensuite, regardez le tutoriel plateforme. Alors maintenant, venons-en à la principale question. Vous devez vous poser comment réussir votre parcours sur ce mooc. Je vous propose de parler aussi de deux thèmes. Le premier, c'est la manière de valoriser votre réussite. Et puis pour terminer, je vous propose de regarder le planning. Alors comment réussir le mooc ? Comment ou plutôt pourquoi ? Quelles sont vos motivations ? Donc il est facile de s'inscrire à ce cours qui est d'accès libre et gratuit, mais ensuite, pour le réussir, il faut travailler. Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir la distance ? Alors quelques éléments. Donc récemment, nous avons présenté les résultats d'une recherche sur ce que l'on appelle l'attrition, c'est-à-dire les personnes qui abandonnent en cours de route. Donc ce que l'on voit, c'est qu'entre les personnes qui sont inscrites et les personnes qui viennent effectivement se connecter sur la plateforme, il y a une grosse baisse, on appelle ça le no-show. Alors si vous êtes là en ce moment, c'est probablement que vous êtes sur la plateforme. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que de semaine en semaine, voyez qu'il y a des personnes qui abandonnent le cours. D'où cela vient-il ? Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de trouver le temps de travailler. Parce que 70% des personnes qui arrêtent en cours de route disent que c'est pour une raison de manque de temps. Donc ce qui est crucial pour vous, c'est de trouver la motivation pendant les cinq semaines à venir, afin de pouvoir dégager des plages d'apprentissage. Alors pour cela, il y a plusieurs systèmes. Le plus simple, c'est de réserver un moment à heure fixe dans la journée ou dans la soirée où vous êtes disponible. Un autre moyen de faire, par exemple, c'est de profiter de plages inutilisées. Donc par exemple, si vous prenez le train ou les transports en commun tous les matins et tous les soirs, vous pouvez récupérer les vidéos des cours, les copier sur votre tablette, et donc les regarder pendant votre temps de transport. Troisième facteur de réussite majeur, c'est le fait de vous impliquer sur la plateforme. Donc pas seulement de suivre le contenu des formations, de répondre aux quiz, mais aussi de participer. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Voici un réseau social. Donc il s'agit ici de Twitter. Et vous voyez donc sur Twitter, vous avez des personnes qui participent. Alors nous en avons encore plus sur Facebook et sur Google+. Donc n'hésitez pas à rejoindre nos communautés. Donc par exemple, si vous allez sur l'accueil, vous allez trouver ici des liens d'accès à nos différents réseaux sociaux. À partir du moment où vous participez, votre taux de réussite va augmenter nettement. Donc vous voyez ici la participation des forums au cours du temps. Et donc nous avons mis en relation les personnes qui faisaient des posts, c'est-à-dire qui posaient des questions, qui témoignaient, qui répondaient aux questions des autres et le succès à l'examen. Et vous voyez que les gens qui ne participent pas du tout ont un taux de succès inférieur de 10 points à la moyenne. Alors que ceux qui participent beaucoup ont un taux qui peut correspondre à plus de 27 points. Donc très rapidement, l'interaction est un prédicteur très fort de votre succès. Donc quand vous investissez régulièrement sur des réseaux sociaux ou sur les forums de discussion, vous augmentez vos chances de réussite d'au moins un tiers. Dernière chose, ce qui peut vous motiver aussi, c'est la récompense à la fin. Alors toutes les semaines, il est possible de gagner un badge de réussite de cette partie du cours. À la fin, je vous en reparlerai, vous pouvez passer un examen et décrocher un crédit universitaire. Donc là, il y a une authentification. Et puis finalement, la gestion de projet est aussi une pratique. Donc ce que nous vous proposons à la fin du cours, à la fin de la partie individuelle du cours, c'est de travailler à distance et en équipe sur un projet. Donc ça peut être la création d'une start-up, le lancement d'un projet pour une ONG dans un pays en développement. Nous avons de nombreux projets qui démarrent à chaque fois après la partie individuelle du cours. Comment valoriser votre réussite ? Donc je vous propose cinq conseils. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, créez une nouvelle section sur votre curriculum vitae qui s'appelle « Développement professionnel » qui montre que vous êtes capable de vous former tout au long de votre vie et en autonomie. Vous pouvez ajouter cette section en bas de votre CV et donc inclure les compétences professionnelles correspondantes. C'est cela qui intéresse un recruteur. L'avantage avec le mot « Gestion de projet », c'est que ce que nous étudions est extrêmement concret. Et donc, vous trouverez facilement des arguments. Par exemple, capacité à animer des réunions et d'autres choses. À la fin, vous avez la possibilité soit d'avoir une attestation de réussite, soit d'avoir un certificat authentifié. Je vous en reparle. Du point de vue du planning, chaque semaine démarre le lundi midi. À partir du lundi midi, vous avez accès à de nouvelles ressources. Le tronc commun, ce sont les semaines 1 à 4. Donc, c'est un tronc commun parce que tous les apprenants suivent les mêmes cours. Et puis ensuite, de la semaine 3 à la semaine 7, pendant 4 semaines, vous avez accès à des modules de spécialisation au choix. Donc là, chacun peut suivre les formations ou la spécialisation qui l'intéresse. Du point de vue des examens, comment est-ce que cela se passe ? Donc, les semaines 5, 4 et 5, pendant 14 jours, l'examen non surveillé est ouvert. Vous pouvez le passer quand vous voulez. Et si vous le réussissez, vous aurez la possibilité de demander une attestation de réussite. Si vous passez l'examen surveillé, à ce moment-là, on rentre dans la certification. Donc, vous avez des crédits universitaires et par exemple, des équivalents qui vous permettent de préparer le PMI, qui est une certification professionnelle en gestion de projet. Alors, comment ça se passe ? Comment faire pour passer un examen ? Eh bien, vous pouvez tout simplement faire comme moi, devant votre ordinateur, avec votre webcam. Vous allez prendre un rendez-vous et vous connecter à un centre d'appel. Un surveillant vérifiera votre identité et ensuite, il pourra valider que vous avez bien réussi l'examen, seul et sans aide. Et donc, à la suite de cela, l'école centrale de Lille pourra vous décerner des crédits universitaires. N'oubliez pas qu'il vous faut aussi valider deux modules de spécialisation. Pour terminer, je propose de revenir sur le programme et le planning. Et puis, si vous avez des questions, où vous pouvez en trouver les réponses ? Alors, si nous retournons sur la plateforme, si vous cliquez sur programme, vous allez donc avoir accès au planning du cours. Si vous avez encore des questions, il suffit de consulter l'assistance. Et donc, par exemple, ici, vous avez la fac, la foire aux questions. Donc, toutes les questions que vous pouvez vous poser, par exemple, sur la préparation des certifications du PMI. Si vous voulez, par exemple, passer votre examen dans un centre de l'Agence universitaire de la francophonie, vous, par exemple, vous aurez rapidement accès à la carte des implantations et des centres d'examen. Voilà, donc, merci de votre attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous retrouver tous les jeudis soirs. Nous avons une session de questions-réponses en direct à toutes vos questions. Et puis, si vous continuez la présentation de cette formation, vous allez accéder à la vidéo qui introduit le parcours classique, où je vous explique comment il fonctionne. Voilà, donc, merci de votre attention et j'espère à bientôt.